Alors, c'est violent, c'est un film d'action violent, clairement, voilà, je le recommande pas aux plus jeunes, mais John Wick, c'est badass, c'est vraiment badass comme film. Si vous êtes jeune, ne le regardez pas forcément, parce que vraiment, ça parle de mafia, Kenny Reeves, il tue 60 personnes dans le film, à coup, limite, voilà quoi, dans le 2 même, il tue des gens réellement avec un crayon de bois, quoi, mais le truc violent, quoi, il y a du sang partout, je recommande pas John Wick aux plus jeunes. Mais si vous êtes vraiment fan de films d'action qui bougent bien, un poil violent, mais voilà, John Wick, honnêtement, John Wick est un excellent film avec Kenny Reeves, deux excellents films avec Kenny Reeves, et j'attends le 3 avec impatience, comme je viens de le dire. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en film ? Ouais, j'ai revu Waterworld avec Kevin Costner, mais c'est un film qui est assez connu, il y a pas longtemps, j'ai vu ça. Je l'ai vu parce que ma mère ne l'avait jamais vu, voilà. Waterworld avec Kevin Costner, c'est un bon film, vous pouvez le voir. Mais bon, vous l'avez certainement vu, si vous suivez la chaîne, enfin, Bazar du Grenier, parce que, enfin, non, le joueur du grenier, parce que le joueur du grenier avait sorti, enfin, avait fait une vidéo sur le jeu Waterworld, et donc avait rapidement parlé du film. Qui était bien, honnêtement, il vieillit un petit peu, mais il est très bien comme film. Le jeu, hein, vieillit mal, enfin, le film, vieillit mal, malheureusement. Mais bon. Puis un petit message écologique, pour ceux que ça, voilà, pour ceux que ça éclate. On a une nouvelle protection contre la copie. Allez, on va juste attendre que Portal termine de se vende. C'est une question de semaine, et on va quitter nos locaux. Youhou ! Allez. Tiens, j'ai Thunderbird qui me dit qu'il y a une mise à jour. Oh, est-ce qu'ils vont intégrer ? Attendez, 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 euh, je ne vois pas ce qu'il se passe sur le jeu, mais je veux voir s'ils ont intégré la version, enfin, le nouveau moteur de Mozilla dans, je crois que ça s'appelle Quantum. Attendez, je regarde, euh, ah, non, ils ne l'ont pas mis, oh, c'est pas chier. Euh, ils n'ont pas mis Quantum encore dans, dans Thunderbird. Euh, peu, peu, peu. Ouais, on peut parler un peu Veil Technologique, si vous voulez aussi. Est-ce que, là, Firefox, bah, ça commence à dater un petit peu, hein, c'est, c'est sorti en novembre, je crois. Euh, Firefox 57, avec, euh, leur nouveau moteur, le moteur, euh, Quantum, qui vient remplacer le moteur Gecko. Bon, pour ceux que, euh, pour qui je parle chinois, euh, Firefox, c'est un navigateur, euh, qui est assez connu. Et ils utilisent un moteur de rendu, c'est ça qui affiche vos pages web, euh, qui avant s'appelait Gecko, qui a été développé en 96. Euh, 80, ouais, c'est ça, qui a commencé à être développé en 96, je crois. Et, euh, et devenant un petit peu obsolète, là, ils ont remplacé par un tout nouveau moteur, qui s'appelle Quantum, euh, qui gère le multi-trading. Donc, c'est-à-dire qu'il peut lancer plusieurs processus, en fait, sur le, voilà, plusieurs processus pour aller plus vite. Euh, qui va plus exploiter la carte graphique pour les rendus visuels. Donc, ça, c'est très bien. Euh, le problème, c'est au niveau des processus, c'est que, ben, c'est encore un petit peu mal géré. J'attends beaucoup pour la version 58. C'est que, j'ai vu, par exemple, qu'en fermant certains onglets, euh, qui consommaient, voilà, du... un processus. Quand je fermais l'onglet, le processus n'était pas forcément kill. Euh, ça, ça m'emmerde. Euh, ça, dans FireFox, ça m'emmerde. Voilà. Parce que ça, ça fait des fuites de mémoire, c'est dégueulasse. Euh, voilà, ça m'embête un petit peu. J'espère, honnêtement, que ça va être résolu, euh, voilà, que ça sera résolu à la prochaine version. Mais, euh, il faut, parfois, voilà, fermer FireFox complètement. Euh, et le relancer, euh, s'il y a trop de fuites de mémoire. C'est triste, parce que, honnêtement, le moteur, par contre, il est génial, quoi. Le lead, euh, le... enfin, l'idée... C'est pas une idée de ouf, mais... Voilà, l'idée d'utiliser la carte graphique pour les rendus, euh, graphiques des sites web. Bah oui, quoi, c'est tellement évident, enfin... C'est même étonnant que ça s'ait pas été fait avant, quoi. Euh, il me semble que Chrome le fait pas, encore, hein. Euh, j'utilise pas Chrome, donc je voudrais pas dire, mais il me semble que Chrome le fait pas. Alors que là, maintenant, que FireFox utilise la carte graphique, quoi, au milieu du... du chipset. Alors, c'est bien et c'est pas bien. Honnêtement, c'est bien, parce que niveau performance, waouh, c'est génial. Niveau consommation d'énergie, par contre, ben... J'ai pas vraiment fait le test si je passe en batterie, en mode batterie, si le moteur quantum repasse sur le chipset pour économiser de la batterie. J'ai pas fait le test. Euh, j'espère que c'est géré. Donc, ça consomme un tout petit peu plus d'énergie, mais le rendu est pas mal. Après, vous avez peut-être pas senti la différence, hein, mais... Mais, je le vois rien que sur Facebook. Par exemple, Facebook, version 56, ça plantait à mort. Maintenant, version 57, Facebook, ça plante plus sur Firefox. C'est bon. On change de loco, on change de loco. Ça y est, on déménage, on déménage. 10 millions pour la vente du matériel et on est dans les nouveaux locaux. Yes ! Yes, 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 yes. Hop-les ! Eh ben, c'est parti. Eh ben, c'est parti. Et on va commencer par... Mince, j'ai pas vendu le reste des cartouches. Bon, je vais créer une salle rapidement de stockage, mais... Ok, alors, les développeurs... Donc, qu'on soit d'accord. Si je fais 10 fois 4, j'ai 20 développeurs. Là, j'ai... J'ai 15 développeurs. Donc, on va faire 10 fois 9 pour avoir 20 développeurs. Ouais. Alors, attendez. On va faire du 10 fois 9, par contre, j'ai oublié de mettre ça. Donc, 10 fois 9. Non, il me faut plus que ça. Si je fais du 10 fois 10, peut-être. Je peux me permettre de faire des tests de taille. Plus... Donc, 10 fois 11. 15 devs. Euh... Ouais, je voulais du 20, moi. Euh... Pfff... Écoutez. Hop. On va faire plus simple que ça. On va faire du 20 fois 5. Au moins, je suis sûr que 20 fois 5... 20 fois 5, ça va me faire... Ben... Ouais, c'est ça. Je vais réussir à avoir une salle à 20 développeurs. Promis. Alors, attendez. Parfois, oui, ça va bien me donner... Enfin, développeurs, ça. Voilà. On y arrive. Alors, ensuite, il me faut... Là, euh... Alors, on va faire tout ce qui est pour le dev, hein, ici. Donc, on va faire déjà le premier contrôle qualité, le petit bureau à 5 développeurs. Ça, c'est pas... Voilà. C'est pas... C'est pas ouf. Voilà. Petit bureau à 5 développeurs pour... Ça, c'est juste pour la gestion de bugs. Ici, on va faire le contrôle qualité un peu plus supérieur. Euh... 18 fois 10, ça me fait du combien, ça ? Ça fait 18 personnes au design. Ça fait 18 personnes au design. Euh... Je vais rajouter peut-être deux bureaux, ça va faire en personne. Non, c'est pas ce que je voulais. C'était ça. On va les mettre comme ça. Voilà. Ça fait 20 personnes. Ok. Donc là, on a tout ce qui est contrôle qualité. Ensuite, on va avoir... Euh... Les gra... Euh... On va faire les graphistes en premier. Alors, les graphistes... Euh... Hein. Euh... Petit test, si je fais du... Ouais, du 20 fois 20, ça fait beaucoup. Ça fait... Ça fait grand. Euh... Si je leur fais du 15 fois 15, au mec. Nickel. Nickel, nickel. 15 fois 15. Euh... Ça rentre plutôt bien. Euh... Là, on va faire les commerciaux. Euh... Quoi qu'on va faire avant. Hum... On va faire le studio audio. Ici, ça va être le studio audio. Donc, on va faire pareil du 18... Si je fais du 18 fois 10. C'est... Ce-là est un peu plus lourd. Non. Et je vais faire du 18 fois 15, je pense. Ouais, ça fait que 12 ingéçons. Euh... Et on commence déjà à prendre pas mal de place, là. Euh... Je voudrais une vingtaine de personnes dans chaque bureau, en fait. Euh... Euh... Non. Voilà. Si je fais du 18 fois 25. Nickel. Alors, là, ce que je peux faire... C'est tout con. C'est que là, je vais supprimer ceux-là. Non, c'est pas ce que je voulais. Hop. Et réduire la salle un tout petit peu. Voilà. Comme ça. Voilà. Comme ça, je réduis la salle comme ça. Je passe la porte ici. Donc, je vends les quelques photos, les petits tableaux, voilà. Donc, ça me fait 20 personnes également ici. Donc, pour le moment, tout le monde a du boulot, là. Je manque même de personnel, donc on va embaucher. On va embaucher masse personne. Merde, quelconque, j'ai cliqué à côté. Je dois tout refaire. Ça, c'est un truc qui est chiant. C'est au niveau de la sélection. Si vous ratez la case, vous rentrez dans la fiche du personnage et tout est désélectionné. Bon, comme à chaque fois qu'on change de bureau, on va recruter à mort. On va recruter à fond de blinde. Bon. Voilà. Ensuite, on a le bureau. Hop. Donc, je ne les hésine pas sur les moyens. Honnêtement, j'y vais à fond. J'y vais vraiment à fond. On va faire ça comme ça. Attendez. Je vais juste déplacer la caméra. Alors là, si je vais être à l'équilibre, si je fais du 16x17. On va faire du 16x17. Non. Si je case ici, là. Le studio, studio son, studio... Non. C'est studio vidéo. Là, je dis combien, là. Du 18x22. Si je fais du... On va dire 25x22. Je peux réduire un petit peu. Je peux éliminer ces deux rangées, là. Bah, en fait, j'ai même plus besoin de faire ça. Ouais. Donc. Hop. Réduction. Je vais mettre juste ici. Couper ça. Et donc, je vais vendre tout ce qui dépasse. Et donc, là, j'ai bien mes 20 studios de capture. Donc, là, honnêtement, je vais sortir des jeux de malades. Donc, là, honnêtement, je vais sortir des jeux de malades. Avec tous les moyens que je mets en oeuvre. C'est obligé de sortir des jeux de malades. Je mets juste en pause une seconde. Voilà. Excusez cette petite coupure. Donc, on en était... Donc, on avait fait la salle vidéo. Il nous restait quoi en salle ? Alors, il nous reste la direction. La direction, je sais où la faire. La direction, je vais la faire, là. Hop. Voilà. Non. Juste 3x3. À l'entrée. Il me faut la salle de recherche. Alors, la salle de recherche, pareil. Euh... Alors, c'est une salle qui va être vraiment temporaire. Euh... Pour le moment, je vais la... Ah, non. Je ne vais pas la mettre là. Bon. On la mettra après. On la mettra après. Bon. On va mettre la salle de prod. La salle de prod, c'est ce qui va me coûter le plus cher. Donc, ça va me permettre de délimiter le budget. Après, pour le reste. Donc. Hop. Donc, je vais faire sur toute la longueur. Donc, du 4x60. Eh ouais. Il ne me reste plus que 28 millions. Pas que 28 millions. Ça va, quoi. Ça rentre dans le budget, déjà. C'est que c'est déjà inespéré. Euh... Et... Je vais faire la petite salle. Allez. Je vais faire la petite salle 10x10. Parce que voilà. Voilà. Parce que j'ai oublié ça. J'ai combien ? 7 millions. Moi, mais ça... C'est si jamais je dois refaire une vente... Voilà. Une vente... Une vente de jeu... Mais honnêtement, je n'en ferai plus, là. Je crois que je n'en ferai plus. Je ne vais faire que du free-to-play. Donc, il va me falloir la salle serveur. Ça, il va me la falloir. Mais je vais faire avant... Une des salles les plus importantes. Ah. J'ai oublié les salles de recom, aussi. Il faut que j'y pense. Mais là... Il me faut absolument... Si je mets 20 télémarketeurs... Du 15x15, normalement, ça rentre. Ça rentre même largement. Bon. Si je pense qu'il y a une rase. Ouais. Hop. Valide. On va mettre ça là, ouais. On va vendre tous les petits bibelots inutiles. Parce que voilà. Ok, donc 20 télémarketeurs. Hum... Ben, c'était pas mal pour le moment. Je mets un petit peu tout le monde au boulot, tant que j'y suis. Voilà. Excusez-moi. Et il nous reste plus que la... Enfin, il nous reste... Les salles de télémarketing. Je compte en faire deux. La salle de recherche, qui sera temporaire. Parce qu'à terme, elle sera amenée à disparaître. Ensuite, il me reste la salle de repos, mais... Tout le monde a l'air content. Et les toilettes, mais voilà. Donc, on va faire la salle de télémarketing. Est-ce qu'on l'a fait dans le même ordre d'idée ? C'est-à-dire du 10 x 5. On va en faire une de 20 x 5 pour nos jeux. Ça fait 10... Voilà, 10 télémarketeurs, c'est largement suffisant. 10 télémarketeurs pour... Eh bien, on va en faire une seconde. Si je la mets... Comme ça. 8 x 5 8 x 15 Ça m'en fait combien, ça, dedans ? 16 C'était 8 x 15, hein. Euh... On va faire ça autrement. Ouais. 20 télémarketeurs là-dedans. Puis je fais une salle... Une autre salle de télémarketing, ici. Ça, c'est pour les jeux, éventuellement, que, voilà, je... Je trouverai moins intéressant. Donc, je fais une toute petite com' dessus. Ouais, voilà, ils seront neufs dedans. Et, pour finir, ma salle de recherche va combler... Ici, du 12 x 15, pareil, ça va faire, ouais, ça va faire une vingtaine de personnes là-dedans. Fin de 4. Hop. Voilà. Ça fait une vingtaine de personnes au R&D. Ça, c'est vraiment pour les recherches qui, voilà, qui vont coûter un petit peu. Il me reste la salle serveur. Ça, je sais à peu près où la mettre. Merde, j'ai vendu un bureau, quel con. J'ai mis ce clic sur le bureau. Voilà. Et ici, c'est pareil, je vais mettre du monde au boulot. Hop. Les rapports de jeu. Et, plus que la salle serveur. La salle serveur que je vais mettre à côté de la salle de stockage. C'est logique. Donc, ça va me coûter cher. Alors, la salle serveur a cette particularité qu'elle va me coûter cher à l'achat. Mais également, par mois. Oh, 10 millions de joueurs. Voilà, bon. Là, pour le moment, j'ai une capacité de 10 millions de joueurs. À mon avis, on va la remplir rapidement. Bon. Là, maintenant, ce qu'il me faut, c'est... Il me faut aussi la salle de repos. Voilà. Petite salle de repos, les toilettes. Enfin, voilà. Ça, c'est... C'est limite du détail, mais... Voilà, on va faire ça comme ça. Et les toilettes. Pareil, 800 fois 25. Voilà. Je vérifie. Et la seule salle qui manque... Alors, la salle de formation, je ne la ferai pas. Il se forme sur le tas. Et... Développement de console. C'est le seul... Ouais, c'est le seul truc qui me manque. On va la faire. Et on va la faire dans le même ordre d'idées. 20 personnes qui vont bosser là-dedans. Donc, si je fais du 25... En soi, du 25 fois... 25 fois 10, ça me... Ça fait combien de personnes, ça ? Ouh là, 36 personnes. Ouais, c'est... C'est gros. Je ne vois rien. Euh... J'ai du 25... Si je fais du 25 fois 6, c'est un peu plus correct. 12 personnes... 25 fois 6, donc... Il me faudrait du 25 fois 8, je pense. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Alors, 25 fois 8, 25 fois 8, il me semble. Je pense que 25 fois 8... Ouais, et ça fait que je vais supprimer juste 4 bureaux, les 4 là, par exemple. Pour avoir ma vingtaine de personnes qui pourraient créer des consoles. Bon, pour le moment, il en est toujours hors de question, vu que je n'ai toujours pas fait le R&D là-dessus. Mais... C'est une éventualité. Et bah, on est reparti. On est reparti là-dedans. Donc, là, on ne développera pas le jeu qui est en attente, mais on va développer après les jeux... Enfin, on va... Voilà, la suite de jeu, on l'attend. Donc, il faut que je surveille également... Voilà, les... CV qui me sont envoyés. Voilà. Alors, je lancerai bien les consoles, justement, mais ça va me coûter vraiment cher. J'ai pas un jeu en vente, quel con ! Bah ouais, j'ai même pas un jeu en vente, là. Donc, on sera absent de la convention cette année. Tant pis. Ça va nous coûter un tout petit peu, mais... Faut absolument qu'on... Enfin, si on crée une console, là, en 2000... Dans 6 ans, genre en 2010... Après, ce sera bon, quoi. Et là, ce qui est dommage, c'est que, voilà, j'ai pas de... Les bureaux qui servent à rien, Bah, je peux pas les... Je peux pas les... Je peux pas les... Je peux pas les mettre au boulot pour me rapporter éventuellement d'argent. Pourtant, j'ai... Voilà. Le bureau de graphiste, par exemple. Avoir des... Avoir des... Voilà, quoi. Des petits jobs, des contrats, en fait, de graphisme... Ça devrait pouvoir se faire, quoi. J'ai l'impression que les FPS sont bas. Je sais pas pourquoi. Je crois que mon rack, il galère un petit peu. Enfin, mon dock. Euh, bon. Ouais, je tourne à 32 FPS. Bon. Écoutez, je vais regarder... Hop. Encore les CV qui viennent de... Ouais, ok. Bon, c'est pas que je suis mal, mais quand même, là. Je manque de personnel, hein. Ça va être chaud de sortir un jeu, là. ça va être chaud de sortir un jeu pourquoi au niveau de mes recharges de console ça s'est arrêté ouais parce que j'ai quasiment plus de pognon tout bêtement on pourrait améliorer nos moteurs c'est déjà ça pour nos triple A on peut faire peut-être une recherche qui ne coûte pas trop trop cher 400 000 allez la moins chère est à 400 000 pour la mémoire vive et on va faire le boîtier de génération 2 alors ouais il va falloir qu'on sorte un jeu là en plus je vais devoir oh t'as fait chier je vais devoir faire un crédit pour développer mon jeu j'ai forcé un petit peu trop là je crois bon ça va le faire ça va le faire alors cool du steampunk et jeu de stratégie on a le moteur donc on va juste améliorer notre moteur de stratégie on va le garder à 500 000 ah c'est un deuxième bureau de dev qu'il m'aurait fallu réserve financière bah ouais bah ouais bah ouais on va emprunter 10 millions bon on va emprunter 10 millions et développer notre jeu donc un free to play pour tout âge un triple A alors c'est du steampunk steampunk stratégie donc avec le moteur de stratégie donc là on va développer notre jeu qui va se baser sur la tendance et on développera ensuite un jeu alors steampunk 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 peut-être que si je cherche stratégie stratégie steampunk en termes secondaires je vais faire du tir à la troisième personne et steampunk tir à la troisième personne espace je vois bien un truc dans l'espace en steampunk un jeu de stratégie steampunk dans l'espace vous voyez un petit peu le genre je sais pas qu'est-ce qu'on a dans ce genre là qu'est-ce qu'on peut avoir un truc même complètement inventé bien sûr je cherche un nom H2G2 ça fait un peu steampunk H2G2 enfin dans l'idée de voilà quoi les en plus c'est pas steampunk c'est cyberpunk mais bah allez c'est pas au moins cyber space of the dead voilà de toute façon c'est un free to play donc il sera forcément rentable parce que c'est ça la force c'est que ça coûte cher à créer mais une fois que c'est créé je regardais juste les autres kits une fois que c'est créé c'est créé et puis voilà quoi donc gameplay durée de jeu je voudrais une bonne atmosphère quelque chose de convivial un peu plus pour les pro gamers vraiment pour les pro gamers allez hop la petite protection contre la copie qui va bien voilà non 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 c'est pas l'acheter je vais utiliser celle là utiliser celle là donc on a dit pas mal de gameplay on va négliger un tout petit peu la tech voilà 25 technologies de toute façon on peut tous les mettre on peut mettre toutes les technologies donc là on n'aurait pas vraiment à se poser de questions et voilà donc là le free to play on va déterminer le modèle économique donc qu'est-ce que dans le jeu on rend payant aux joueurs donc généralement ce que je fais c'est paquet de boost les montures et tout ce qui est objets cosmétiques ça permet d'avoir une très légère impopularité honnêtement 2 sur 6 ça va c'est correct et un chiffre d'affaires qui est correct donc hop voilà ici on va avoir la suppression des bugs ici on va avoir l'amélioration du gameplay au niveau des graphismes on va tout avoir pas assez d'argent il faut que j'emprunte encore ça va me coûter cher mais ça va me rapporter masse mais écoutez emprunter le maximum là il ne faut vraiment pas que je me fasse par contre alors ce que je vais même faire je pense tant pis pour le moment les fans ne vont pas être contents tant que ok et dès qu'ils peuvent les mecs super space of the dead hop on fait la com là dessus bon dès qu'un bureau aura terminé il passera sur un autre mais bon là on ne va pas se cacher c'est chaud c'est très très chaud je vais laisser l'IA gérer et gérer au mieux la position de chacun oui bah les fans gueules les fans gueules mais les fans gueules qu'est-ce que tu veux que je te dise moi allez là notre premier free to play il ne faut vraiment pas que ça soit là le truc c'est qu'on manque affreusement personnel le gros problème c'est que j'ai vu gros mais c'était nécessaire quoi enfin c'est nécessaire pour la suite quoi 3 millions 3 millions ça va être chaud ça va être chaud alors l'avantage c'est que je ne vais pas avoir de cartouches à créer ça c'est le gros avantage est-ce que je attendez est-ce que je ouais lui en attendant on va faire des contrats de prod est-ce que les contrats de prod au moins ça va peut-être me permettre quand même de gagner un petit peu allez du personnel du personnel il me faut du monde il me faut du monde attendez là c'est bon enregistrement vidéo graphisme tout est bon eh ben c'est cool eux ils vont se mettre également sur la suppression des bugs pour la fin de voilà pour la fin du truc et eux et ben on va les remettre voilà hop ça on va signer plus tôt à ce bureau là ils vont se mettre beaucoup plus nombreux les mecs est-ce que j'ai une com en béton là-dessus cyberspace of the dead non tu vas attendre un petit peu je peux encore emprunter un million ça me sauve mais pas pour longtemps pas pour longtemps je publie le jeu j'ai tout c'est un record partout pas de hop nickel 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 allez fais pas ta 70% il est pas ouf mais voilà bon on va attendre juste que ça se rentabilise un tout petit peu en attendant eux on va les mettre sur les contrats parce qu'il faut absolument que les contrats voilà il faut absolument que je regagne un petit peu d'argent j'ai pas vu à combien j'étais la première semaine mais bon j'ai eu 34 000 achats ça va être chaud ça va être chaud bon ça va se rentabiliser le truc c'est que ça va durer quasiment de façon illimitée presque illimitée en fait sur sur internet donc ça va forcément me rapporter arriver à un moment faut juste que ça arrive bon j'ai 11 millions je vais commencer je vais commencer doucement à rembourser est-ce que histoire que j'ai une marge si jamais allez 1.6 million développeur de légende là c'est très très serré c'est très très serré je suis à combien en... voilà je suis à 1 million de joueurs là sur 10 millions de capacités on va tenter une mise à jour on va tenter une mage et on va tenter le petit rapport bon ça va aller ça va aller ça ira ça va aller on va... aaaah 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 c'est vraiment serré là j'ai vu très grand j'ai vu très grand trop grand peut-être ça se rembourse petit à petit bon tant pis tiens je claque 3 millions mais euh... mais ça les vaut allez c'est bon c'est euh... cyberspace of the dead c'est rentable c'est rentable c'est bon et à partir de maintenant ça sera toujours rentable je pense que d'avoir une toute petite chute là à la fin de la semaine parce que il y a les frais des serveurs voilà mais maintenant c'est rentable à vie quoi allez petite rentabilité mais rentable quand même euh... suite alors on n'a pas de thune c'est... là on n'a réellement pas de thune euh... là il faut vraiment qu'on refasse de la thune et quitte à faire de la thune je pense qu'on va se remettre à revendre des jeux de nos filiales même des double A tant pis voilà votre détail ouais on n'a pas le choix on va devoir repartir là-dessus dans 4 semaines il n'a pas le choix là là je vais être un petit peu obligé euh... de refaire de... voilà de... se recréer un petit peu quoi euh... on va créer juste histoire de... voilà on va... on va vendre limite à la demande mais il faut qu'on remonte un petit peu les finances là excusez-moi je refais une petite coupure ok euh... excusez-moi pour cette petite interruption à nouveau donc j'ai arrêté le... juste l'automatisation et on va lancer juste euh... ok il n'y a pas de mille j'ai pas vu de... de qui c'était euh... globe une fonction pour rechercher des fichiers non parce qu'il y a une fonction en PHP qui s'appelle globe qui sert à ça à parcourir des fichiers dans un dossier pas bon bon il faut que ça se vende hein parce que sinon ça va acheter non tant pis on va on va se remettre à la vente de de quelques jeux euh... j'avais dit qu'on n'en ferait plus mais mais faut croire que c'est un petit peu obligatoire ça nous a coûté trop trop cher bon voilà on va en vendre 3 je pense que ça ça sera bon on va voir comment ça se présente tout ça bah l'avantage c'est que aucun des jeux n'a de bug donc ça c'est plutôt cool ouais oh les gars euh... je vais pas pouvoir assumer plus de 3 jeux là euh... financièrement ça va pas être possible non, 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 non non, non j'ai déjà activé ça hop investir hop tu me proposes que des triples là hé 3 millions de joueurs sur euh... ouais c'est bon il m'a rapporté 23 millions bon donc vous voyez ça commence à être rentable c'est juste que il faut faut vraiment que ça ça monte en étant que le reste quoi juste que derrière ben hé il y a la banque il y a tout ça allez rembourser le maximum ok prince of darkness ah ouais d'accord ok bon prince of darkness je peux y aller lui je sais qu'il va se vendre non putain c'est bon c'est bon ouf ouf globe j'en vente 504 plus merde ouais bah c'est bon heureusement qu'il sort dans 5 semaines je savais qu'on a oublié celui-là hop ok alors au niveau des packlingues c'est bon je revérifie les patchs mais c'est bon au niveau des mises à jour et ben on va lancer les mises à jour de tout le monde voilà comme ça hop voilà et voilà c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon